... 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 Comment on oblige la luminosité à être en bas de pluie ? Ils vont re-prendre en bas ! C'est une petite attraction tellement longue ! En plus, ils te regardent, c'est des lignes en toute mille. Ouais, Small World. Ouais, voilà, c'est ça, les lignes en toute mille. C'est toi qui es tout petit ! Non, non ! C'est les pires ! En plus, c'était sur du plateau, t'as une navette ! On se trouve qu'ils te regardent, tu te rendent les abysses, tu sais. C'est un médeux qui était déçant ! Fais-toi ce qu'il est là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Vous êtes allé faire les petites attractions ? C'est un extraordinaire ! Vous savez, vous avez fait du toboggan ? Vous avez fait du toboggan dans la gueule du loup ? Non ! Vous avez fait du toboggan dans la gueule du loup ? Non ! Vous n'êtes pas allé par là-bas ? N'importe quoi ! Un géant dans la gueule du loup ! Les russes ! C'est les pieds jaloux, là ? Oui ! Oui, oui ! Alors, c'est quoi qui lance ? Alors, aujourd'hui, ils sont un petit peu moins décidés puisqu'ils l'ont fait juste. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est délire ? C'est quoi ? Et voilà, c'est terminé ! Alors, comme vous avez pu le voir, mais surtout l'entendre, les loups ne hurlent pas que les soirs de pleine lune, ou quand les sorcières sortent sur leur balai. Cela leur sert tout simplement à communiquer, à dialoguer entre eux. C'est quoi ? 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 Apparemment, aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses à dire. On va en profiter. On va en profiter. Alors, ces hurlements, c'est tout simplement parce qu'ils ont assimilé ma présence et le son de ma voix au moment du repas. Car tout à l'heure, avant le spectacle, je suis juste venu vous voir discrètement pour voir si cela fonctionnait. Et à peine je suis sorti du bâtiment, ils m'ont senti, ils ont eu mon odeur qui est arrivée, et ils se sont mis à hurler avant le démarrage du micro. Notre loup, qui est-il ? Notre loup, il fait partie d'une grande famille d'animaux qui se nomme les mammifères. Et les mammifères se caractérisent par trois choses. Tout d'abord, la présence de poils sur leur peau. Mais surtout, lorsqu'ils vont se reproduire, eh bien, ils ne vont pas pondre d'eux. Ils vont porter leur bébé directement dans leur ventre. Et lorsque ce bébé va naître, ils vont l'allaiter grâce à leur mamelle. Le plus gros de ces mammifères, c'est la baleine bleue. Elle fait plus de 100 tonnes. Le plus petit, c'est une toute petite souris. C'est la musaraigne étrusque. Elle fait 3 grammes et elle tient sur l'ongle de mon pouce. Donc, d'un côté, nous avons la baleine. De l'autre côté, la petite souris. Et entre les deux, on va trouver notre loup. Notre loup qui pèse entre 30 et 50 kilos. Notre loup, il a un régime alimentaire bien spécifique. On dit qu'il est carnivore. C'est-à-dire qu'il se nourrit principalement de viande. Mais le problème de cette viande, eh bien, c'est qu'il n'a pas de supermarché pour aller faire ses courses. Il va devoir aller chasser dans la nature et attraper des animaux. Et il est capable d'en attraper une multitude. Il vit en groupe. Et ce groupe, on appelle cela une meute. Au sein de cette meute, il y a un fonctionnement bien précis. Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des individus dominants, des chefs, et d'autres qui sont dominés. Ceux-ci ne sont pas chers. Les individus dominants, ce sont bien souvent un couple. Un mâle et une femelle. Ce couple dominant régit le fonctionnement de la meute. C'est-à-dire qu'ils font régner la loi au sein de celle-ci, connaissent les limites du territoire, vont emmener les autres individus à la chasse. Mais surtout, il n'y a qu'eux qui se reproduisent. Car il faut savoir que dans une meute de loups, il n'y a qu'un seul couple qui se reproduit. Si un nouveau couple veut se former, il doit quitter cette meute pour se trouver un nouvel espace, c'est-à-dire un nouveau territoire, où il y aura assez de place, mais surtout assez de nourriture. Ou alors, ils doivent devenir mâles ou femelles dominantes à leur tour. Mais le problème, c'est qu'on ne devient pas dominants à grands coups de baguette magique. Ça, non. Aux alentours de janvier et février, tous les mâles vont se battre entre eux pour élire les plus forts, mais aussi toutes les femelles. Une fois que ces combats auront lieu, que les deux individus les plus forts seront sortis du loup, qu'ils auront été élus en quelque sorte, et bien ils vont s'accoupler. Deux mois et demi après, notre femelle mettra bas. Elle mettra bas dans un litot. Un litot, c'est un trou, un voyau, qui est creusé dans la terre, qui fait deux à trois mètres de profondeur. Là, naîtra entre un et sept bébés. Au début, notre femelle va les allaiter, grâce à ses mamelles, puisque c'est un mammifère. Et petit à petit, les louveteaux vont grandir, grossir. Vers un mois et demi, ils vont commencer à s'aventurer à l'extérieur du litot. Ils vont sortir du trou. Mais surtout, ils vont se mettre à manger de la viande. Alors, ils ne se nourrissent pas de gros quartiers de viande comme les adultes. D'ailleurs, ils ne les accompagnent même pas à la chasse. C'est toute la mode qui va s'occuper d'eux. Aussi bien les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les frères, les soeurs, les parents, les grands-parents. Tout le monde va venir leur régurgiter de la viande après la chasse. Alors, régurgiter, ça veut tout simplement dire vomir. Je vous l'accorde, ce n'est pas très appétissant, ce que l'on vient de dire. Mais notre loup, lorsqu'il part à la chasse, il parcourt 5, 10, 15, 20, 30, 40, voire 50 kilomètres d'ailleurs une proie. Il va l'attraper, la tuer. Mais là, se pose un problème. C'est qu'il n'a pas de caddie, il n'a pas de sac à provision pour amener cette nourriture. Il n'a qu'un sous-bouti, son estomac, son ventre. C'est pour cela que l'expression avoir une faim de loup n'est pas surfaite. Le loup a une très forte capacité stomacale. Il a tout simplement un très gros ventre. Il peut contenir jusqu'à 7 kg de nourriture. Alors qu'un être humain comme moi qui mange bien, au maximum j'en mets 1 kg. Allez, 1,5 kg les jours où je me force. Mais je ne peux pas en mettre beaucoup plus. Le loup, lui, il en met 5 fois plus. Une fois qu'il a rempli son ventre, il fait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire en direction du lito. Et là, lorsqu'il va croiser ses louveteaux, ceux-ci vont lui lécher les babilles. De là, il va régurgiter, c'est-à-dire vomir. Cette nourriture prémâchée et prédigérée pour pouvoir les alimenter. Nos louveteaux continuent leur croissance. Ils continuent de grandir, grossir. Mais il faut savoir que jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération, eh bien, ce sont les enfants rois. Ils ne font que ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne respectent aucune règle de la hiérarchie. Au quotidien, ils vont se chamailler avec n'importe quel individu. Et personne ne leur dira rien. Mais surtout, lorsqu'ils vont accompagner les adultes à la chasse, et qu'une proie sera tuée, eh bien, ils se nourriront en premier, bien avant les dominants. Et là, non plus, personne ne leur dit rien. Mais lorsque la nouvelle génération va naître, c'est-à-dire que des prochains jeunes vont naître au sein de la meute, eh bien, c'est à grand coup de sevrage alimentaire, tout simplement par privation de nourriture, qu'ils vont apprendre ce règlement, ce fonctionnement. Et petit à petit, trouveront leur place au sein de la meute pour finir un jour, peut-être, qui sait, mâle ou femelle dominant à leur tour. Notre loup, on en a raconté des choses affreuses, comme quoi c'était un mangeur de grand-mère, de petits chaperons rouges, ou je ne sais trop quoi encore. Ceci peut s'expliquer partiellement. À une certaine époque, en France et en Europe, on se faisait beaucoup la guerre pour des raisons diverses et variées. Et c'est bien connu, les guerres engendrent des morts. Bien souvent, on n'avait pas le temps d'évacuer les morts et les mourants de ces champs de bataille. On ne prenait même pas le temps de les enterrer. On les abandonnait, tout simplement, derrière nous. Et bien, tout à l'heure, je vous ai dit que notre loup était opportuniste, qu'il allait toujours à la solution de facilité. Et bien, lorsque ces champs de bataille étaient désertés, il n'hésitait pas à venir dessus et se nourrissait le cadavre d'homme, d'homme mort. À cette époque aussi, il y avait deux maladies, qui se nommaient la peste et le choléra. Et lorsque ces maladies arrivaient dans une ville ou un village, on ne savait pas trop comment faire pour les soigner. On ne savait pas comment faire pour s'en débarrasser. On préférait s'enfuir, on abandonnait malades, morts, mourants derrière nous. Et là non plus, on n'enterrait personne. Et bien, tout comme sur les champs de bataille, notre loup n'hésitait pas à rentrer dans ces villes et villages désertés. Et une fois de plus, il jouait son rôle d'opportuniste, d'éboueur, de nettoyeur de la nature en se nourrissant de cadavres d'hommes, d'hommes morts. Une dernière chose a fait beaucoup de tort à notre loup. C'est une maladie qu'on appelle la rage. La rage, c'est une maladie qui émancipe les animaux, qui leur fait passer leur peur. Notre loup n'ayant plus peur de nous, n'hésitez pas à s'approcher. Mais surtout, cette maladie, elle rend un petit peu fou. Elle donne envie de mordre, d'attaquer. Il faut savoir que si votre chat ou votre chien attrape la rage à la maison, je vous rassure, cela n'a plus de chance d'arriver aujourd'hui, et bien il aurait exactement le même comportement. Il vous agressera, vous attaquera, vous mordra. Et bien pour notre loup, c'était pareil. Lorsqu'il avait la rage, il n'avait plus peur de nous, nous attaquait et nous mordait. Mais de tout cela, il faut retenir une chose très importante. C'est qu'on n'a jamais pu prouver qu'un loup sang, c'est-à-dire un loup qui n'était pas malade, qui n'avait pas la rage, ait attaqué un homme sang, c'est-à-dire un homme bien vivant, comme vous et moi. Ça, on n'a jamais pu le prouver. D'ailleurs, je demandais à tous les petits chaperons rouges qui ont eu un petit carton, de bien vouloir venir me rejoindre. ... et juste à côté. Voilà, c'est elle qui prend la nourriture. Alors vous remarquerez que lorsqu'elle prend de la nourriture, elle n'avale pas goulûment ces morceaux de poulet, mais elle prend le temps de les mâchouiller, tout simplement parce qu'elle est gestante. Elle ne devrait pas tarder à mettre bas, et de là, elle se prépare à régurgiter. Tout en bas de cette échelle sociale, on va trouver deux individus. Cette petite femelle, et ce gros mâle. Alors ne vous inquiétez pas si durant la présentation, ils se font houspiller par d'autres loups, c'est tout simplement qu'ils doivent lâcher la nourriture aux dominants lorsque ceux-ci viennent leur réclamer. ... Comme vous pouvez le remarquer, nos loups arrivent à manger avec grande facilité ses morceaux de poulet cru avec os. Je ne peux pas vous dire quelle est la pression exacte dans la mâchoire d'un loup, mais ce que je sais, c'est qu'il est capable de briser le fémur d'un élan. Un élan, c'est un animal qui est grand comme un cheval, et son fémur s'élose de sa patte arrière, il est gros comme mon bras. Et bien notre loup, d'un coup de mâchoire, peut briser ce genre d'os. Le loup, en France, on en parle beaucoup, mais il faut savoir qu'on ne l'a pas réintroduit. Il est revenu de lui-même, plus particulièrement d'Italie. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au sein d'une meute, il n'y a qu'un seul couple qui peut se reproduire. Si un nouveau couple veut se former, il doit la quitter. Et bien c'est ce qui s'est passé en Italie. Un nouveau couple a voulu se former, il a quitté sa meute, a passé la frontière sans demander l'avis aux douaniers et est venu s'installer chez nous, en France. Tout simplement parce qu'il y avait assez de place, mais surtout assez de nourriture. Et c'est ainsi que petit à petit, le loup a colonisé le territoire français. Alors ce dont on est à peu près sûr, je dis bien à peu près, c'est que nous avons entre 300 et 350 individus en France, car le loup est très discret. donc très dur à comptabiliser. Bien souvent, on nous dit que le loup, il mange des moutons. Bien oui, c'est vrai. Ce serait vous mentir de dire qu'il n'en mange pas. L'autre loup, lorsqu'il part à la chasse, il parcourt des dizaines de kilomètres derrière une proie et il n'est pas forcément sûr de l'attraper. Et lorsqu'il va passer à côté d'une prairie où il y a tout plein de gigots rangés en ligne, tout plein de moutons alignés, eh bien il n'hésitera pas à se servir. Il va tuer un individu, se nourrir dessus, cacher l'oreille de la carcasse dans un busset et revenir le lendemain, dans le surlendemain, pour continuer à s'alimenter sur cette carcasse si elle est encore présente. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas nier, c'est que certains loups finissent par se spécialiser. C'est-à-dire que tout l'hiver, ils vont chasser principalement sur du gibier et au mois de mai-juin, quand le berger sortira ses moutons, eh bien il ne mangera plus que du mouton, tout simplement parce que cela est plus facile. Mais ce n'est pas forcément lui qui fait le plus de dégâts sur les troupeaux de moutons, mais bien le chien aéron. Le chien aéron, il peut tuer 5, 10, 15, 20 individus tout simplement pour jouer, pour s'amuser et il n'en mangera parfois aucun. Et il faut savoir autre chose, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous avez le malheur de traverser le territoire d'un chien aéron, eh bien celui-ci n'hésitera pas à vous faire face, voire même vous attaquer. Car le chien aéron n'a pas peur de l'homme, car il a vécu à proximité de l'homme. Alors que notre loup, eh bien il a toujours eu peur de l'homme et aura toujours peur de l'homme. Le peu d'observations qui ont été faites ont eu lieu par chance, le matin, à la croisée d'un chemin ou dans les fers d'une voiture. Car notre loup s'est resté très discret, mais surtout il a des sens très développés. plus particulièrement l'ouïe et l'odorat. Et lorsque vous vous postez pour essayer d'en voir un, eh bien celui-ci vous a senti ou entendu venir depuis bien longtemps et a préféré retourner se tâcher dans le fond de la forêt. Alors ici le loup, ils ne viennent pas par habitué, mais tout simplement parce qu'ils ont faim. Cette faim leur fait passer leur peur de l'homme. Et comme vous pouvez le voir, depuis les demus du repas, les estomacs se sont remplis et le loup commence à prendre de la distance par rapport à moi. Et lorsque je n'aurai plus de nourriture, c'est-à-dire comme maintenant, eh bien ils retourneront tout simplement se cacher dans le fond de la vie. Alors cette petite rencontre n'avait pas... ... Alors hop ! Oups, pardon, ça marche. Désolé. Alors cette petite rencontre n'avait pas pour but de faire du spectaculaire ou du fantastique, mais tout simplement pour vous montrer que le loup n'est pas un animal féroce et sanguinaire, un mangeur de petits chaperons rouges comme on avait pu vous le raconter. D'ailleurs sur ce, je vais relâcher les petits chaperons rouges. C'est quoi ?